bonjour à tous ah et bienvenue beaucoup puissant quand je suis toute seule franchement madame si tu dis ça je pars direct ah oui ça y est la fierté pas grave je suis karine de falki alias kdf pour les intimes et aujourd'hui je suis accompagné de mon acolyte adam la black alias djamal zetone le représentant national de la fierté aujourd'hui on va se mettre à table pour découvrir les coulisses de la séquence western c'est parti pourquoi le concept du western dans la série des aides avouez que vous vous attendiez pas dans la salle de sport à vous retrouver dans un western mais en même temps si tu te souviens nous non plus à l'écriture c'était pas du tout prévu ah non c'était en fait on l'a prévu enfin on l'a prévu ça s'est décidé plus ou moins au repérage madame djamal zetone et c'est pas c'est quoi le repérage je vais t'expliquer non mais moi je sais c'est djamal zetone qui sait pas ah oui donc en fait le comédien n'a pas lâché son rôle ok on a un problème on va régler ça plus tard c'est pas grave donc le repérage grosso modo le repérage c'est quand on décide d'aller voir le lieu dans lequel on va tourner non toi tu sais pardon et en fait bah grosso modo donc on se dit tiens on va visiter tel lieu et en général on le fait parce que bah comme ça on se rend vraiment compte du lieu de l'environnement de l'énergie des espaces de la place etc et la plupart du temps c'est bien d'y aller avec les chefs de poste donc dans la liste des chefs de poste bon bah en général on a le réalisateur comme ça lui il est sur place il voit et il a il a comme des idées qui peuvent arriver ça bouillonne il commence voilà à avancer dans la création on peut avoir le chef hop ou directeur de la photo qui lui il est en charge de l'image de retranscrire ce que veut le réalisateur donc il gère tout ce qui est caméra et tout ce qui est lumière on a la plupart du temps aussi ce qui peut être cool c'est le chef électro où lui gère la lumière sous la directive les directives du chef hop ce qui peut être bien aussi c'est d'avoir un régisseur général donc lui il va regarder les lieux les axes alors les axes d'arrivée pas les axes caméra mais voilà plus l'intendance plus l'organisation ce qui est bien aussi c'est l'ingénieur du son comme son nom l'indique lui c'est le son qui va être voilà plus à l'écoute ce qui est bien aussi pour le coup c'est assistant réel puisque l'assistant réel lui il va aussi être là pour l'organisation pour mettre un peu les chefs de poste en lien voir les problèmes les questions et résoudre un peu tout ça et je pense que j'ai fait le tour madame c'était très très clair vraiment bravo c'est une explication magnifique si c'est clair pour lui je pense que c'était clair aussi pour vous je crois quid du repérage dans la salle de sport alors quand on fait un repérage ce qu'il faut aussi faire pendant le repérage c'est des photos ou des vidéos c'est hyper important parce que une fois qu'on n'est plus dans le lieu ça nous permet de pouvoir nous replonger dans l'image les axes les plans etc et ça permet également si certaines personnes n'ont pas pu être présentes de leur envoyer et c'est là justement que karine m'a envoyé les photos de la salle qui coule de paris 8 qui pour le coup se prêtait extrêmement bien c'est ce que tu m'avais dit déjà toi de la première impression mais elle m'envoie toutes les photos qu'elle a faites et à un moment donné elle me dit celle ci c'est une photo qui sera qui est prise de la machine sur laquelle jamel est en train de faire ses exercices et en face c'est là qu'on va installer les vélos elliptiques là je sais pas pourquoi je lui dis vu que la photo était prise du point de vue de jamel donc en vision subjective j'ai dit j'imagine bien la caméra zoomer sur le coach et alice en face et moi quand je lui dis ça au téléphone elle me dit ouais le zoom à l'ancienne là qui se fait plus trop du tout comme dans les westerns oui mais parce qu'un zoom en vrai c'est complètement has been on voit pas de zoom dans des séries actuelles on est d'accord et là je me dis ben oui mais pourquoi tu parles pourquoi tu donnes des idées sachant que d'habitude dans le processus de collaboration qu'on a avec akim karine et moi quand on on a fait le concept de la série à trois on fait l'écriture à trois on produit la série à trois mais la réalisation c'est vraiment sa partie et après dans la réalisation on lui fait vraiment totalement confiance dessus et dans la réalisation il ya deux choses il ya la partie purement technique où là vraiment ce sont ses idées ses choix et c'est et après il ya des fois où on communique un peu plus c'est parfois sur la mise en scène parce que ça touche à la narration en fait au niveau des personnages de comment donc on en parle un petit peu plus sur le côté mise en scène mais vraiment là on était dans la technique et je ne fais jamais une suggestion parfois elle partage ses idées elle demande des points de vue parce que voilà karine est dans une toujours une réflexion où elle a ses idées mais elle laisse la porte ouverte à la collaboration et à la communication ouais c'est toujours important mais là je me suis dit mais pourquoi tu parles en fait tu proposes un plan et en fait il est asby machin il se fait pas et donc je me sentais un peu un peu ridicule jusqu'au moment où elle me dit au bout de quelques secondes mais qui moi m'ont paru une éternité il y avait le temps de faire un duel etc elle me dit ben finalement partons carrément dans un western dans la salle de sport et là où l'idée peut paraître totalement farfelue parce que même quand on en parlait à l'équipe c'était un peu bizarre quand même personne n'a trop compris ce qui allait se passer moi la connaissant en plus et l'univers décalé dans l'humour etc le fait qu'elle aime travailler dans des arènes spécifiques au niveau de la mise en scène ben je me suis dit ben c'est top en fait et là se lance un ping pong d'environ une heure sur sur le western quoi ouais parce qu'en fait c'est vrai que bon alors sur le moment j'avoue oui il me parle de zoom je me dis qu'est ce qu'il raconte enfin je comprends pas et c'est sûr que moi en fait il ya eu un long silence parce que je suis parti comme ça dans ma tête à commencer à réfléchir aux codes du western parce que le zoom en fait partie mais il ya d'autres choses qui font partie des codes du western on a par exemple des plans très 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 large et puis des gros plans sur les visages sur sur les gueules des dégâts quoi donc ça ça fait partie des codes du western on a tout ce qui est travelling aussi il ya des comme ça des des plans assez lent de travelling on a également dans les codes mais ça c'est ça c'est un code de ouf c'est le plan américain c'est un plan qui est donc au dessus de la tête et qui va jusqu'au milieu de la cuisse histoire de montrer les armes et on avait aussi bien évidemment la musique la musique elle est hyper présente dans les westerns donc moi je commençais à réfléchir à tout ça mais je dis à je dis à adam je dis ouais mais en vrai c'est dommage parce que on a tout on peut tout faire en western dans la salle de sport mais il nous manque il nous manque peut-être deux petites choses il nous manque une brindille et puis le crachat on va quand même pas cracher dans la salle de sport qu'on nous met à disposition on nous accueille gentiment à pas cracher par terre donc voilà et là moi j'éclate de rire parce que je dis mais il faut jamais sous-estimer les dés aides pourquoi parce que je lui dis on peut remplacer la brindille par un seawec le seawec c'est quoi c'est le petit bâtonnet que jamel met dans la bouche dans la séquence et qui en fait est une brosse à dents du désert pour simplifier mais qui a des vraies vertus thérapeutiques etc et qui a été utilisée pendant pendant des siècles et qui se mâchouille et qui du coup à donne un côté un peu brindille au bout et donc c'est ben j'ai dit on peut l'utiliser et comme il y avait l'idée du oui comme tu voulais faire le gros plan justement dans les codes il pouvait la mettre à ce moment là dans la bouche et j'ai dit et le crachat t'inquiète parce que les algériens ont une expression on va dire quand ils sont énervés contre quelqu'un où ils disent tfou et elle me dit quoi tfou je dis oui je sais pas je sais pas comment t'expliquer mais c'est voilà ça se dit en fait et donc si jamel le dit ça passe normal donc c'est pas un crachat effectué mais tfou on comprend qu'il crache en fait c'est l'équivalent d'un crachat le tfou tu as quand même perturbé où je me souviens même au montage tu me dis bah écoute moi je pense que c'est quand même mieux de couper juste avant le tfou et moi je vois la séquence elle me dit mais regarde et je vois mais jamais de la vie c'est parce que ça me parlait pas en fait vraiment c'est pas du tout un de mes codes c'est vraiment pas une référence que j'aime mais ça en fait partie parce qu'il ya eu des gens qui ont rebondi dessus et en plus et en plus ça marche et ça fait très très jamel où là carrément on est parti dans un western couscous quoi western couscous une pure invention des aides moi carine de falki l'italie de la sicile bah non c'est le western spaghetti et ça pour le coup c'est vrai ça existe ça existe pas ah bah si ça existe si si ça vient western spaghetti je te dis ça vient d'italie c'était tourné à chinechita et donc non mais c'est vrai ça existe c'était c'était donc il ya le genre du western c'est un sous genre le western spaghetti et c'était avec en tête de proue sergio leone le bon la brute et le truand il était une fois dans l'ouest c'est les musiques des new moricanes quoi c'est un vrai truc bref tu connais rien mais donc bref moi j'ai révisé les codes du western avec le bon la brute et le truand et en regardant quand j'ai travaillé un peu les plans pour bas pour la salle de sport western à un moment donné il y avait un plan hyper beau et assez emblématique d'un travelling comme ça qui passait hyper doucement au milieu dans la pompe pas au milieu des herbes des roches et tout et où on suivait les persos principaux et bah petit clin d'oeil voilà j'ai voulu recréer entre autres par rapport à ce film là ce plan de travelling qu'on voit quand jamel avance doucement et que par moment notre champ de vision est bloqué par les machines ça c'est du c'est du western spaghetti tu vois non mais c'est vrai et en plus je voulais western et qui dit western spaghetti spaghetti et donc le but aussi c'était de mettre les deux en même temps et d'avoir en fond de plan un figurant qui mange des spaghettis je vais avouer c'est la seule idée concernant la séquence western qui m'a pas convaincu des masses j'étais sûr que les gens vont capter qu'il ya un gars qui mange des spaghettis parce que c'est une réinterprétation du western spaghetti et du coup akim qui était dans le sud à ce moment là je l'appelle pour lui dire voilà un peu commence à avancer au niveau des idées le western et tout et autant il kiffait pareil tout le concept autant cette partie là il a pas compris il a buggé il me dit mais pourquoi et en fait moi je sais qu'elle est un peu timbré donc je me dis on la suit dans ses idées c'est pas grave si elle veut un gars qui mange des pattes et que ça l'éclate qu'elle s'éclate tu vois mais 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 du coup j'ai juste dit à akim ouais non mais je sais pas mais je vois ce qu'elle veut faire en fait j'avais pas d'argument non mais c'est ça qui prouve que lui je pense qu'il a abandonné et on t'a laissé faire ça mais c'est ça qui prouve que voilà je suis une artiste incomprise mais en plus tu as dû te casser la tête pour la prépa des bah oui parce qu'en fait le but c'était que on puisse le voir en train de manger parce que à la base en trois heures et demie il fallait rentrer une trentaine de plans ce qui est un peu beaucoup 30 plans c'est normalement 30 plans c'est l'équipe technique ils ont dit t'es sérieuse en fait en quatre heures on doit tourner 30 plans mais c'était impossible parce que d'habitude on en tourne 30 en une journée voire beaucoup moins voilà c'est pour ça donc en trois heures et demie quatre heures c'était un challenge bon bref donc j'ai coupé deux ou trois plans qu'on n'a pas fait dont j'avais normalement dont mon plan en fait gros plan sur alexis le figurant qui mange qui mange des pâtes et donc pas en prévision de ce plan de gros plan où on est proche je voulais pas qu'ils sortent et que les pâtes soient toutes collées donc à cinq heures du matin en fait j'étais dans ma cuisine à faire cuire les pâtes à mettre du beurre pour pas que ça colle et au final alexis au fond blanc qu'on voit donc pendant le travail dans un petit coin là bas il est il était hyper content d'être dans ce plan là et d'avoir mangé des pâtes et je pense que lui il a capté le western spaghetti la référence quoi mais sinon il ya un autre fond de plan que moi je trouve très sympa c'est l'affiche un peu sur le modèle des affiches wanted qu'on voit dans les westerns et qui font aussi partie des codes qui font aussi partie des codes de one piece dans les mangas et où là en fait c'est la photo de la photo la photo redessinée de ben du coach billy the coach évidemment référence à billy the kid mais surtout qu'est-ce qu'on s'est marré avec jean-luc guison qui est l'acteur qui a interprété ce coach sur le plateau parce que c'est droit en plus qu'est-ce qu'on s'est marré ensemble et en même temps dans la partie western il ya ce duel mais où finalement on n'est pas dans les mêmes plans et où on joue pas l'un face à l'autre parce que parfois on peut être dans des plans je te laisse expliquer moi moi je joue et c'est toi la réale débrouille toi avec petit point réalisation effectivement en fait d'habitude la plupart du temps quand on a on va dire deux personnages sur un champ contre champ ce qui est mieux dans l'absolu c'est d'avoir les deux personnages qui sont présents même quand il y en a un qui n'est pas à l'image puisque ça permet de donner à l'autre la réplique de donner à l'autre de l'énergie et d'avoir les attitudes les temps de pause etc donc c'est vrai que c'est hyper important je pense en tout cas pour des acteurs de jouer quand il ya un comment dire une séquence à deux d'être là tous les deux présents sauf que là la réalisation était un peu différente parce que donc dans les codes du western il y a beaucoup de plans un peu vision subjective de regards caméra d'attitude spécifique à donner à la caméra et donc bah là c'est vrai que souvent c'était l'acteur face à la caméra avec moi juste à côté donc bah il n'y avait pas de il n'y avait pas de jeu à deux véritablement c'était plus une direction d'acteur de dire fais moi ceci fais cela tel sourire tel regard mais la main comme ça fait ça regarde par là etc donc c'était un peu différent c'est différent et d'ailleurs c'était un kiff aussi de jouer ces passages là parce qu'on a déjà on n'a pas l'habitude de jouer face à la caméra mais c'était pas ça le kiff en soi d'habitude il faut pas et surtout là c'était avec des attitudes très précises un peu en mode le regard john wayne quand jamel zitoun promet le siwek et en fait c'est des choses qui sont juste délirantes à faire parce que ben on n'a pas l'habitude et que là c'est comme un jeu en fait ça me rappelle un petit peu moi le le côté des clones dont tu parlais dans le bonus précédent où c'est vrai j'étais comme un gamin parce que c'est des choses qui fallait passer d'un endroit à l'autre et là c'est pareil on est face à la caméra et on joue des attitudes qui sont qui sont pas habituelles quoi on fait pas tous les jours des duels c'est vrai qu'après comme on tourne par exemple tous les gros plans tous les plans on a des plans américains quand tu fais ça comme si tu allais prendre tes armes etc comme on tourne tout ça mais pas dans l'ordre du montage peut-être qu'on se rend pas compte tout de suite en plus de ce que ça va donner après tout qui se met en place et là où on redécouvre tout c'est c'est surtout toi qui va en parler mais c'est au montage parce que vous avez quand même ajouté aussi en étalonnage la colorimétrie qui a changé exact et en plus de la couleur qui vire à l'oranger on a l'ajout des bar scopes mais finalement en tout cas à titre perso ce qui pour moi donnait tout le charme à la scène surtout la première fois qu'on la découvre c'est la musique franchement pour le petit message de djamal zitoun pour hervé racotto notre compositeur hervé c'est une aux écoutes vraiment il faut savoir djamal il est très très fier de ta musique voilà au moins c'est dit non mais c'est vrai c'est un vrai kiff franchement c'est vrai que c'est un vrai kiff même de bosser avec lui parce que je vous propose c'est qu'on kiffe tous ensemble et qu'on regarde la séquence c'est un vrai kiff c'est un vrai kiff c'est un vrai kiff C'est parti. Tranquille. Écoute, plutôt bien entouré, donc ça va, il n'y a pas à se plaindre. Mais dis-moi, on se connaît ? Vaut mieux pas, non ? Bébé, arrête, c'est le coach. Tu connais, il fait son travail. Ça, c'est son travail ? Exactement. On est en train de parler cardio. Cardio, cardio, rigole encore avec Alice, je te mets la tête dans le rameur. Bon, les filles, on se trouve un petit peu plus tard. Un petit peu trop de mauvaise énergie dans le secteur. Fou ! Sous-titrage ST' 501